Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce lundi 3 juin 2024, 22h14, heureux du Québec avec une petite intervention d'urgence parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, tellement de choses qui se déroulent à une vitesse étourdissante, tellement de distractions, tellement de distractions. On veut nous faire oublier naturellement notre sort, l'inflation, la misère galopante en Occident, l'Occident qui s'effondre depuis 40 ans sous la gouvernance de l'extrême gauche. Moi, ça me fait bien rire quand Hollywood nous a préparé quelques films qu'on pourrait dire de prédiction, predictive movie en anglais, avec le film produit par la famille Obama, dont j'ai oublié le nom déjà, mais vous vous rappelez ce que c'est, c'est une espèce de fin du monde, teinté de politique, de racisme supposément, puis de tout ce que tu peux imaginer, d'ingrédients gauchistes ouïdes. Et là, tu as Hollywood qui nous sert en 2024, pendant cette année record d'élections, 60 élections cette année, le film Civil War, guerre civile. Puis on entend parler de ça tellement, tellement d'exagération du côté des médias corrompus qui te parlent toujours, naturellement, du même côté de la bouche et de guerre civile. On attribue à l'extrême droite le plus grand risque, les plus grands dangers pour la démocratie ou la droite ou l'extrême droite. On ne sait plus où se situer. Alors que quand tu regardes les 30, 40 dernières années, mais surtout les 5 dernières années, que ce soit en Europe ou au Canada ou aux États-Unis spécifiquement, tous ceux qui sont descendus dans la rue pour créer le chaos, incendier les postes de police, incendier, détruire les automobiles de police, les véhicules 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 de police, les immeubles gouvernementaux, créé le chaos. C'était toujours les extrémistes de gauche, les gauchistoïdes, les communistes qui descendent dans la rue, qui ne sont jamais satisfaits de quoi que ce soit. Puis eux autres, ils ont le temps de manifester, ils ont le temps de démolir, de brûler. Tu regardes les étudiants, tu regardes tous ces groupes de gauche qui sont partout à crier dans les rues, à déranger tout le monde, à bloquer les rues, à détruire les œuvres d'art dans des musées. Tu les vois arriver, des espèces de groupes supposément d'antifas ou de peu importe, d'activistes qui jettent de la peinture sur des œuvres d'art, de la soupe, des carottes ou des œufs ou peu importe ce qu'ils trouvent. C'est toujours des activistes de gauche, des activistes du climat, des activistes de toutes les causes stupides et sans fondement. Parce que ce monde-là ne travaille pas, ils sont habitués à vivre au crochet de l'État. Et c'est ces gens-là que tu vois, puis que tu entends, puis que tu regardes à la télé détruire, mettre des villes à feu et à sang pendant des jours et des jours et des semaines et des semaines. Puis on accuse, puis les services de renseignement comme le FBI et la CIA ont décrit des groupes d'extrême droite et de droite, ou les Blancs en général, les Blancs chrétiens comme une menace pour la démocratie, une menace pour ceci, pour cela. Alors que tous ces acteurs financés par George Soros et tous les philanthropes, gauchistoïdes, communistes, qui détruisent tout le bien public, ces gens-là ne sont jamais poursuivis ni condamnés pour quoi que ce soit. Puis c'est eux autres qui créent le chaos. Parce que les conservateurs, les gens conservateurs, les gens que tu appelles de droite, eux autres, ils n'ont pas le temps de faire ça parce qu'ils travaillent. Il faut qu'il y ait des routes qui soient construites, il faut qu'il y ait de l'électricité qui soit disponible, il faut qu'il y ait des bateaux qui naviguent, il faut qu'il y ait des trains qui circulent avec la marchandise, il faut que le pays fonctionne. Ça, c'est des gens de droite qui travaillent, puis qu'ils font fonctionner. Ils n'ont pas le temps de se plaindre puis de manifester, même si c'est eux autres qui payent toute la facture de tout. Autant la facture de l'élite que la facture des infrastructures, que la facture de ce que la gauche puis les gauchistoïdes ont détruit, en manifestant puis en brûlant tout. Donc c'est tellement mensonger. Puis tu le sais, tes médias sont corrompus. C'est les mêmes médias qui t'ont dit que Saddam Hussein a des armes de destruction massive, il faudrait aller l'enlever du pouvoir, le renverser. Puis on a tué un million d'innocents irakiens au fil des deux guerres du Golfe. Puis c'est ces mêmes gens-là qui disent qu'un gars qui a gardé ses parties génitales mais qui prétend être une femme, c'est une femme. Moi, je n'ai rien contre la communauté LGBTQ+++, tu peux faire ce que tu veux, là. Mais c'est parce qu'il y a des limites à raconter n'importe quoi. Et c'est la liste, rappelle-toi de ce qu'ils nous ont fait vivre pendant la pandémie, tes médias corrompus. Puis je reviendrai là-dessus peut-être un jour. Pour peut-être un petit clé d'œil tout de suite. Imagine-toi que l'industrie pharmaceutique, OK? L'industrie pharmaceutique, ils viennent de se faire penser aujourd'hui. Il y avait Anthony Fauci, le fameux docteur Fauci, qui était en train de se faire questionner au Sénat. Puis juste au même moment où, une journée avant son apparition et son espèce de grillage, il s'est fait griller par les sénateurs aujourd'hui. Bien, hier, le New York Post a justement publié quelque chose pour probablement préparer le terrain. Les scientifiques du National Institute of Health, l'Institut national de la santé, ont reçu 710 millions de dollars en redevances auprès des fabricants de médicaments. Puis ça, c'est un fait qu'on a essayé de cacher. Et là, ça a été publié hier par le New York Post. Juste pour embarrasser ce monsieur-là ici, qui nous a fait vivre l'enfer. Anthony Fauci. Puis ces gens-là, ils vont juste être questionnés. Il n'y en a pas un qui va finir en prison. Mais on va envoyer Donald Trump en prison pour, quoi, 150 ans. Probablement le 4 juillet, la sentence va être rendue par le juge corrompu de New York dans l'histoire de Stormy Daniels, qui s'en a fait de mal à personne. Ça a dérangé. C'est tellement du n'importe quoi. 710 millions de dollars. Hallucinant. Maintenant, Stormy Daniels qui nous lançait un avertissement, comme si on était pour commencer à écouter les porn stars, puis leur avis. Je pense qu'on pourrait leur poser des questions, puis leur demander leur avis sur d'autres sujets, comme des gens de position à pratiquer. mais elle nous dit que Donald Trump a perdu le contact avec la réalité. Bien, je pense qu'avec les 150 accusations qui pleuvent de partout, je pense qu'il a le contact avec la réalité. Elle avertit le monde que Donald Trump avait perdu le contact avec la réalité. Je ne pense pas. Je pense qu'il sait exactement dans quelle réalité il est. Depuis quand on demande un avis à une porn star, ça, l'état du monde, vraiment? Il y en a un autre qui donne son avis, Zelensky. C'est rapporté par The Guardian, un autre beau torchon. Zelensky dit que Trump risque d'être un président perdant s'il impose un mauvais accord à l'Ukraine. Oh, donc il sait que Donald Trump va être élu, puis il sait que c'est certain que lui, il va faire asseoir tout le monde à une table, puis que ça va se terminer, cette guerre-là, parce que si Donald Trump est élu, et Zelensky le sait qu'il va être élu, bien, il n'y en aura plus de financement pour cette guerre-là. Le dirigeant exclusif, le dirigeant ukrainien affirme qu'un mauvais accord de paix en cas de victoire de Trump signifierait la fin des États-Unis en tant qu'acteur mondial. Je pense que c'est déjà pas mal fini, là. Tout le monde est en train de se libérer du poids très contraignant du dollar américain. On voit les bons du trésor se faire vendre partout. On voit les banques centrales de ces pays-là et ces gouvernements-là acheter de l'or comme s'il n'y avait pas de lendemain. Dans une autre revue ou une interview accordée au Guardian à Kiev, Zelensky a déclaré qu'il n'avait pas encore de stratégie. Sur la marche à suivre, si Trump revenait à la Maison-Blanche, la corruption serait probablement coupée rapidement parce qu'on le sait qu'avec Joe Biden et les démocrates et Hunter Biden dans le décor, l'argent, ça coule. Ça coule, ça coule, c'est des pipelines d'argent liquide. Wow! Donc, ça va être très intéressant de voir ce qui va arriver. Mais déjà, on sent la soupe chaude et on le sait que la fête est terminée bientôt quand Donald Trump sera élu. Maintenant, au Mexique, c'est passé quelque chose d'assez bizarre. Oui, restons dans le même ordre d'idée. Zelensky étant un juif, t'as au Mexique, Claudia Schoenbaum, qui est une juive aussi, qui vient d'être élue. Première femme présidente. Moi, je veux savoir, c'est une nouvelle mode d'élire des gens d'origine juive partout dans des pays importants. Je ne sais pas, mais c'est très étrange. Je me demande si tu serais capable d'élire un président nigérien ou soudanais ou même français ou canadiens ou américains en Israël. Je ne pense pas. Mais ça a l'air que partout ailleurs, tu peux élire des gens d'origine juive puissante, qui contrôlent des pays puissants, dont le Mexique, pays d'une corruption comme l'Ukraine, qui n'est pas à expliquer et à comprendre. Tout le monde sait ce qui se passe au Mexique. C'est la future. Elle vient de gagner l'élection présidentielle mexicaine et deviendra la première femme présidente. Schoenbaum, le successeur préféré du président sortant, Andrés Manuel López Obrador, s'est engagé à poursuivre la voie tracée par le leader populiste de gauche. Encore des maudits poisons de la gauche qui n'ont rien fait pour améliorer le sort de qui que ce soit. Je vous promets que je ne vous décevrez pas. Ça, on l'a entendu souvent. C'est tellement du n'importe quoi. Mais naturellement, les médias sont en liesse parce que c'est une corrompue de la gauche, encore une fois, qui s'est faite élire. Et en plus, une juive. C'est vraiment bizarre. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à comprendre tout cela. Pendant ce temps-là, les alliés de la coalition de Netanyahou menacent de quitter le gouvernement s'ils acceptent la trêve de Joe Biden. Donc, chers amis, wow, je ne le sais pas, mais ça sent vraiment bizarre. J'ai encore quelques petites nouvelles à vous partager. Donc, si on revient à la guerre en Ukraine, où on sait que le président Biden et la France ont autorisé l'Ukraine à utiliser des missiles de longue portée pour attaquer à l'intérieur de la Russie, ces gens-là ont perdu complètement la tête. Et il y a une chance que Vladimir Poutine a une tête sur les épaules et de sang froid parce que ça fait longtemps qu'on serait dans une guerre mondiale, probablement nucléaire. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer, tout ça. L'Ukraine compte sur une armée de robots pour retenir la Russie. Sur le flux vidéo pixelisé du drone de reconnaissance, un petit robot à quatre roues apparaît s'arrêtant au sommet d'un bunker russe avant de déclencher une puissante explosion. L'explosion enveloppe la zone de nuages de fumée déchiquetant les feuilles des arbres voisins tandis que les débris pleuvent sur le système de tranchées environnantes. C'est le moment qu'attendaient les troupes ukrainiennes mais il n'y a pas d'assaut massif d'infanterie ni de charge de chars d'assaut. Au lieu de cela, un essai de drone FPV chargé d'explosifs contrôlé par des soldats ukrainiens à des kilomètres de là cherche à exploiter la faille du blindage de l'ennemi fondant sur les Russes et les poursuivant à travers des tranchées zigzagantes qui n'offrent que peu de protection contre la menace aérienne. Cette attaque dévastatrice illustre un nouveau type de guerre lancée par l'Ukraine, un type de guerre qui s'appuie plus que jamais sur des systèmes robotiques sans pilote et télécommandés. Alors que Kiev s'efforce de surmonter sa grave pénurie de soldats, Zelensky, le président ukrainien, place ses espoirs dans une armée de robots expérimentaux pour inverser la tendance contre l'invasion de la Russie. Et on le sait, les Français sont là, maintenant les Anglais, les Américains aussi, puis on nous dit que c'est pour entraîner, former les soldats qui ne sont plus des soldats, mais qui sont des civils vraiment en mauvaise forme et en mauvais état. On sait très bien que l'arrivée des F-18 est faite maintenant et qu'ils vont commencer à opérer, les F-18, et ce n'est pas ces gens-là qui vont les opérer, on sait que c'est les alliés, donc ça va être très intéressant de voir comment la Russie va réagir à tout ça. Il y a beaucoup de menaces, beaucoup de rhétorique, mais dans les faits, qu'est-ce que sera la vraie réponse de la Russie? On va le savoir plus vite qu'on le pense. Si Jinping, lui, presse Poutine pour qu'il y ait des baisses de prix du gaz, naturellement, la Chine ne paiera pas le prix du gaz naturel russe dans les quantités dont Vladimir Poutine a besoin pour compenser le marché européen qu'il a perdu après ça, naturellement, sa guerre avec l'Ukraine en déclarant à Newzouï que l'ancien vice-ministre de l'énergie du président russe, il est tout à fait clair que la Russie ne peut réaliser aucun profit en exportant du gaz vers la Chine, a déclaré Vladimir Milov. Mais de quoi il parle? La Chine va payer le prix qu'elle aura à payer, mais ça, c'est tellement du n'importe quoi. Et si les gens, ces deux-là, se sont rencontrés naturellement, il n'y a pas si longtemps, et on le sait, la Russie est probablement un des seuls pays qui connaît une croissance incroyable avec une croissance de son produit intérieur de 5,4 %. Donc, je pense qu'il n'y a aucun problème avec ça. Naturellement, il y aura des négociations, mais la Chine a de l'argent, la Chine est pleine d'argent. Et je peux dire une chose, Pékin conclut des négociations difficiles sur le gazoduc, Power of Sibérie 2, qui reliera le marché chinois au gisement de gaz de l'ouest de la Russie qui approvisionnait l'Europe, un projet que Moscou espérait pouvoir compenser, un marché lucratif qui en grande partie a disparu. Mais l'argent est là et ils ont beaucoup, beaucoup d'acheteurs pour ce pétrole-là. Donc, chers amis, beaucoup de choses tenons-nous prêts parce que l'Occident, parce qu'on est dans un, vraiment, sur le point de perte de contrôle, tous les pays alignés de BRICS commencent à délaisser le dollar américain. On va voir ici une inflation en Amérique, en Europe, record, déjà que l'inflation est déjà à des niveaux records de 20-25 %. Tu vas l'avoir encore plus augmenté. Plus de problèmes vont se présenter financièrement. L'économie est en train de s'écrouler ici. On ne crée que des emplois gouvernementaux. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. On imprime de l'argent pour donner aux investisseurs qui donnent l'impression que tout va bien parce que les marchés boursiers sont à des niveaux records, mais ça n'a rien à voir avec le monde ordinaire. Ça n'a rien à voir avec toi et ta femme autour de ta table de cuisine en train de te casser la tête pour fermer ton mois. Tout ça, c'est de la foutaise. Donc, attendez-vous à je ne sais pas quoi, mais à des choses qui vont se produire. L'été va être très très long et espérons qu'il soit beau et chaud parce qu'on va en avoir besoin. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada